Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous donner mes petits conseils pour lire plus de livres, mais surtout pour tomber ou retomber amoureux de la lecture. Donc déjà dans cette vidéo on va voir comment se mettre ou se remettre à lire, et après en seconde partie de la vidéo on va voir comment lire plus et lire plus efficacement. Donc je vais vous donner mes conseils parce qu'en gros, moi, je me suis remise à lire beaucoup que depuis un an en fait. Et donc il y a plein de petits trucs qui m'ont permis de lire plus et tout, donc je vais vous donner mes petits conseils qui ont marché pour moi. Je vais vous donner tous ces petits conseils parce que lire, c'est chouette. Déjà le premier conseil que je peux vous donner pour vous remettre à lire, c'est de commencer avec un livre que vous savez que vous allez aimer. Par exemple, moi je me suis remise à lire beaucoup avec les 7 maris d'Evlin Hugo. C'était un livre en fait je pense qui était fait pour moi, vraiment. Et donc après ce livre, c'est là que je me suis mise en fait à lire vraiment beaucoup. Donc commencez avec un livre, vous savez qu'il va vous plaire. Si vous avez des livres sur votre pile à lire ou que vous avez déjà commencé d'autres livres, abandonnez la lecture et c'est pas grave, achetez un livre, vous savez qu'il va vous plaire. Ou commencez un livre dans votre pile à lire que vous savez qu'il va vous plaire mais que vous repoussez parce que vous en avez d'autres à finir avant. Vraiment, il faut commencer par un livre, tu sais tu vas bien le lire. Ou sinon aussi tu peux reprendre avec un livre facile. C'est pas la peine de redémarrer la lecture avec un classique ultra compliqué. Non, tu prends un livre facile qui va être simple à lire, rapide à lire aussi, c'est important. Parce que si tu commences avec des livres courts, tu verras tout de suite beaucoup plus le bout et tu le liras plus vite. Et ça sera beaucoup plus motivant que si tu reprenais avec un livre de 1000 pages au final. Donc voilà, commence à lire avec un livre simple, facile à lire et court. Ou sinon tu peux aussi commencer avec des BD ou des mangas. Moi quand je lisais pas beaucoup, je lisais les One Piece. Je les ai tous lus pendant le confinement. Et franchement c'était vachement cool. Et ça fait un peu la transition je trouve entre pas lire et lire des romans. Tu peux également lire plusieurs livres en même temps, moi c'est ce que je fais. Selon tes humeurs, tu lis tel livre ou tel livre. T'as plusieurs lectures de commencer. Parce que par exemple, si tu lis un livre lourd et que émotionnellement ça te prend beaucoup et que c'est très dur à lire, et bien tu peux avoir un autre livre à côté que tu lis qui est plus léger et qui est plus agréable à lire. Et je trouve ça vachement bien de pas se forcer à lire qu'un livre, surtout quand c'est un livre lourd comme ça. Par exemple moi c'est ce que je fais quand je lis des livres sur la guerre. Je préfère sur le côté avoir un autre livre plus léger tu vois. Mais aussi ouais c'est ça, selon tes humeurs c'est bien d'avoir plusieurs livres à lire. Ou selon les moments de la journée. Par exemple moi, le matin quand je me réveille, je lis un livre en mangeant mon petit déj. Je l'avance pas vite ce livre mais c'est pas grave tu vois. En ce moment du coup pendant que je prends mon petit déj, je lis Oliver Twist. Donc c'est un peu contradictoire étant donné que le petit meurt de faim. Et puis moi je suis en train de bouffer, le pauvre. Donc le matin moi je lis Oliver Twist. Et puis la journée après en ce moment du coup je suis en train de lire Le Chant d'Achille. Je lis ça la journée et le soir. Mais le soir avant de dormir j'ai un autre livre. En général avant de m'endormir j'aime bien lire quelques poèmes. En ce moment je suis en train de lire du coup les lettres d'Emily Dickinson à Sue. Donc là j'aime bien lire en fait une lettre avant de dormir. Et quand c'est un recueil de poèmes j'aime bien lire un poème avant de m'endormir. C'est cool. Donc ouais vraiment adaptez-vous en fonction de vos humeurs. Ayez plusieurs livres à lire en même temps pour pouvoir vous adapter en fonction de comment vous vous sentez. C'est vraiment bien je trouve. Aussi je connais beaucoup de personnes qui font ça. C'est tu peux annoter tes livres pour rendre la lecture plus fun. Ou même pour t'obliger à plus te concentrer sur ta lecture. Donc annoter par exemple avec des petits post-it. Tu vois t'as des post-it de couleurs ça se vend partout. C'est des petits post-it là rectangles comme ça. Puis tu colles. Et ces post-it c'est cool parce qu'ils sont transparents. Donc tu peux coller sur la ligne que t'aimes bien comme ça quand tu retrouves c'est cool. Et aussi tu peux même prendre un crayon pour annoter dans la marge. Faire des petits trucs comme ça. Moi personnellement j'ai pas de post-it. Faudrait peut-être que je m'y mette avec les petits post-it ça serait plus simple. Parce que ce que je fais personnellement c'est que je prends un crayon de couleur. Donc en général je prends un crayon de couleur qui correspond à la couverture du livre. Comme ça c'est joli. Et avec mon crayon de couleur dès qu'il y a un passage que j'aime bien ou juste une phrase. C'est surtout quand je dis des recueils de poésie en fait. Quand il y a un verre qui me plaît des trucs comme ça. Je souligne ou j'entoure ou je colorie carrément. Et après je plie le haut de la page. Comme ça je peux retrouver ce poème que j'aimais bien. Je peux retrouver même dans les livres où je fais ça des fois. Je peux retrouver ce moment que j'aimais bien plus tard. Et j'aime bien annoter comme ça personnellement. Mais il faudrait que j'achète des post-it ça serait mieux non ? Je sais pas. Mais ouais annoter je le recommande vraiment. Aussi ça c'est quelque chose d'un peu plus compliqué et qui viendra avec le temps. Mais il faut que tu apprennes à te connaître. Et à connaître les genres qui te plaisent. A connaître les plumes qui te touchent le plus. Pour pouvoir après lire que des livres que tu sais qui vont te plaire. Et pas t'obliger à lire des livres parce que tu l'as acheté et qui te plaît pas. Vraiment faut que tu apprennes à te connaître. Et savoir en fait quel genre de livres vont te plaire. Pour ça le truc tout simple que tu peux faire. Tu peux aller en librairie. Passer des heures et des heures dans la librairie. Enfin peut-être pas. Tu peux passer quelques minutes dans la librairie. A regarder tous les livres en fait. Et regarder les couvertures. Déjà une couverture qui plaît tout de suite. Ça donne plus envie de lire. Mais aussi tu peux regarder les résumés. Parce qu'on ne juge pas un livre ou sa couverture. Même si bon ça joue beaucoup. Tu peux regarder les résumés. Voir quel résumé t'intrigue le plus. Quel résumé te donne le plus envie. Et puis ouais en fait traîner dans les librairies. Et regarder quel livre peut potentiellement te plaire. Et puis même prends n'importe quel livre qui te plaît. T'oblige pas à lire un livre parce qu'il est connu sur TikTok. Parce que ce qui est connu sur les réseaux ça te plaira pas forcément à toi. Parce que c'est pas parce que ça a plu à 10 000 personnes que ça te plaira à toi en fait. Moi il y a beaucoup de livres que j'ai vu sur les réseaux et qui ne m'ont pas plu. Donc en fait ça dépend vraiment des personnes. Et ça peut vite te démotiver en fait si tu lis que des livres que tu vois par exemple sur TikTok. Et qu'il n'y a aucun qui te plaise. Donc vraiment prends des livres qui te plaisent. C'est pas grave si le livre est pas du tout connu en fait. Si personne l'a lu tu t'en fous. Ouais c'est ça aussi faut pas s'obliger à lire des livres que tu as vu passer. Sauf si vraiment ils ont l'air super top. Il y a plein de livres genre le chant d'Achille sur TikTok. Je suis en train de l'adorer et il est ultra connu. Mais faut faire attention avec ça parce que tout ne peut pas te plaire ce qui passe sur les réseaux sociaux. Donc va en librairie c'est beaucoup mieux. Ouais c'est ça il faut lire des livres qui nous plaisent. Moi maintenant je sais en fait quels livres vont me plaire. Donc je lis rarement maintenant des livres qui me plaisent pas tu vois. Et je suis contente. Aussi la lecture c'est un plaisir qui revient cher. Donc ce que tu peux faire pour trouver des livres un peu moins chers c'est les acheter d'occasion. Donc d'occasion tu peux les trouver sur Vinted. Mais également en physique genre à Emmaüs des trucs comme ça. Et puis ça coûte vraiment pas cher genre pour 2 euros tu peux avoir des bons livres et tout. Et même attendez l'autre jour j'ai une pote qui a trouvé The Secret History à Noz. Alors que moi je l'avais payé 20 balles. J'étais assez dégoûtée. Donc ouais faut réussir à fouiller un peu dans les trucs comme ça. Et aussi pour dépenser moins tu peux aller à la bibliothèque de ta ville. Et puis même je me souviens quand j'étais en primaire au collège j'étais inscrite à la bibliothèque de mon village. Et puis on y allait du coup une fois par semaine avec ma mère et c'était trop cool. Après c'était une petite bibliothèque parce qu'on était vraiment une mini ville. Donc il n'y avait pas énormément énormément de choix. Mais ça suffisait et puis je trouvais mon bonheur. Donc aller dans les bibliothèques c'est cool. Tu peux vraiment trouver un moyen de lire sans dépenser énormément d'argent. Là ce que je vais dire ça n'a pas trop de sens. Mais suivez-moi. Lire ce n'est pas forcément lire. Lire ça peut être écouter. Oui parce qu'il y a les livres audio. Tu peux écouter un livre et c'est lire un livre en fait écouter. Donc évidemment il y a les applications qui sont payantes comme Audible et tout sur lesquelles tu peux écouter les livres comme ça. Mais il y a également sur Youtube en fait. Il y a plein de livres audio qui sont gratuits. Je trouve ça fou que sur Youtube une plateforme gratuite t'aies des livres audio gratuits comme ça. Donc vraiment les livres audio c'est une bonne solution aussi. Et tu peux l'écouter n'importe quand quand tu marches dans les transports et tout. Et même dans ta voiture quand tu conduis. Donc c'est vraiment cool aussi les livres audio. Aussi il faut que tu saches que si l'école t'a dégoûté de la lecture ça veut pas forcément dire que t'aimeras pas lire aujourd'hui. Parce que l'école c'est pas forcément des livres qui t'auront plus. Donc évidemment peut-être que ça t'a dégoûté de la lecture. Mais aujourd'hui essaie quand même de te mettre à l'air. Puisqu'il y a des livres en fait. Enfin il y a tellement de livres qu'il y en a pour tout le monde en fait. Et puis même la lecture c'est magique parce que si tu lis 1000 livres dans ta vie tu auras vécu 1000 vies. Enfin 1000 et une vies en plus de la vie que tu vis au quotidien. Mais je trouve ça génial la lecture. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo sur comment lire plus de livres. Comment être plus efficace dans tes lectures. Et ouais c'est ça juste comment lire plus de livres. Alors pour moi ce qui a marché pour que je puisse lire plus c'est me donner un objectif de page. Par jour je me suis donné un objectif de page. Donc maintenant je me dis que je lis 50 pages par jour. Et finalement me donner cet objectif et me tenir à cet objectif ça permet de lire beaucoup plus au final. Et évidemment quand j'arrive pas à lire les 50 pages par jour je ne m'en veux pas. Parce que c'est normal d'avoir des choses de prévu. De pas pouvoir lire dans la journée c'est normal aussi. Donc je m'en veux pas du tout quand je peux pas lire mes 50 pages. Mais quand je les lis je suis contente de moi. Et puis même aussi je peux comprendre que 50 pages c'est beaucoup tu vois. Donc au début je me disais que 25 pages. Aussi lire que 20 pages par jour comme objectif ça peut suffire en fait. Parce que 20 pages plus 20 pages plus 20 pages. T'es vite rendu à la fin de ton livre. Donc ouais se donner un objectif de page par jour au début c'est le truc qui va te faire avancer vite en fait. Et évidemment quand t'as atteint ton objectif t'es content. Mais tu peux lire plus. Enfin genre te stop pas dans ta lecture quand t'es dans un moment cool. Parce que non moi j'ai m'étais dit que 20 pages donc là je m'arrête. Mais ouais se donner ce petit objectif c'est cool. C'est le truc que je vous recommande le plus je pense pour lire plus. Aussi si tu as une journée avec rien de prévu. Tu travailles pas, tu vas pas en cours, tu vois personne, t'es chez toi toute la journée. Il faut que tu te dises tu vas lire toute la journée. Et juste tu profites de ta lecture en fait toute la journée. Ça c'est juste beaucoup trop cool. Et si tu sais que tu es très distrait par ton téléphone. Ce que tu peux faire c'est le mettre en ne pas déranger. Parce que comme ça pendant que tu lis. Bah t'as pas les notifications qui arrivent. T'as pas ton téléphone qui s'allume. Et ça te dérange pas. Tu vas pas après passer 15 minutes sur ton téléphone. Donc vraiment ouais quand tu lis tu mets en ne pas déranger. Et puis comme ça tu peux te concentrer bien sur ta lecture. Et après quand t'as fini hop tu reprends ton portable. S'il y a quelqu'un qui est mort tant pis. Et il faut aussi réussir à intégrer la lecture dans ton quotidien. Il faut se dire ce moment là de la journée il est dédié à la lecture. Durant telle heure à telle heure bah je lis. A ce moment là ces moments lecture. Par exemple moi ce que je faisais au collège et au lycée. C'est que je me levais plus tôt pour lire. Lire le matin ça peut être cool. Mais aussi juste tu peux lire avant de t'endormir le soir. Même si le soir je trouve on est moins motivé à lire. Mais ouais il faut se dire à ce moment là de ma journée. Je lis, je me pose et c'est ce que je fais. Il faut réussir à l'intégrer dans ta routine. Et puis comme ça au bout d'un moment tu te rendras même plus compte. Enfin genre ça sera instinctif de lire dans la journée. Et maintenant je vais vous conseiller une application qu'il faut avoir sur ton portable. Si tu veux lire beaucoup. L'application c'est Goodreads. Cette application elle est trop bien si tu veux lire beaucoup. Parce qu'en gros attendez je vais dessus. Ce que tu peux faire sur cette appli c'est mettre les lectures que tu as en ce moment. Mais aussi quand tu termines un livre tu le mets. Et tu peux aussi mettre du coup les livres que tu veux lire. Mais c'est cool parce que les livres que tu lis en ce moment tu peux mettre ton avancée. Par exemple le maître je suis rendu à 150 pages. Donc il y a ça et c'est cool parce que du coup tu as toutes tes petites lectures. Aussi du coup tu peux mettre des notes, des petites étoiles c'est cool. Ce que tu peux faire aussi c'est te mettre un nombre de livres que tu veux lire dans l'année. Pour le petit challenge. Et ça c'est cool. Moi cette année là je me suis mis 45 livres. Aussi ce qui est sympa c'est que tu peux avoir tes amis sur l'appli. Et voir du coup eux leur avancer dans leur lecture. Et voir ce qu'eux ils lisent. Et ça c'est vraiment sympa. Et ouais c'est l'appli à avoir si tu veux lire des livres. Aussi là du coup on parlait d'amis parce que sur Goodreads tu peux avoir tes amis. Mais ce qui est génial quand tu lis un livre c'est de pouvoir en parler avec quelqu'un après. Ça c'est juste beaucoup trop cool. Quelqu'un qui l'a lu et avec qui on peut discuter des différents avis tout ça. Ça c'est juste génial. Donc ouais il faut que tu aies des amis en fait qui lisent aussi. Ça peut te motiver énormément. Moi par exemple en 2022 je lisais pas énormément au début. Mais je me suis mise à lire énormément énormément parce que j'ai une pote qui lit beaucoup. Et ça m'a motivée en fait qu'elle lise beaucoup. Et puis même entre vous vous pouvez vous donner des conseils de lecture. Partager vos livres préférés. Et c'est vraiment sympa ouais de discuter d'un livre après l'avoir lu. Et aussi ce que je peux conseiller qui est super cool si t'as des potes qui lisent. C'est de lire le même livre en même temps. Alors moi j'ai essayé de faire ça une fois avec ma pote qui lit beaucoup. Ça a été un échec étant donné qu'on s'est lancé à lire le livre. C'était le dernier Hunger Games là vous savez la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Qui va sortir un film. J'adore ce livre. Enfin je l'avais déjà lu ce livre mais bref on l'a relu. Et donc moi j'étais à la 20ème page qu'elle avait déjà fini. Donc je vous conseille de faire ça mais pas avec mon ami. Vraiment faites ça avec d'autres choses. Parce que c'est pas rigolo genre si tu fais ça avec quelqu'un qui lit beaucoup plus vite que toi. Enfin bref. Du coup depuis on n'a pas réitéré l'exploit. Mais en tout cas ouais c'est cool de lire un livre en même temps que quelqu'un d'autre. Ouais du coup il faut réussir à se trouver des amis qui ont la même passion pour la lecture que vous. Parce que c'est trop cool de parler de livre. Et pour finir le dernier petit conseil que j'ai à vous donner. C'est d'emmener votre livre partout. Votre lecture que vous avez en ce moment. Emmenez-la partout dans votre sac. Enfin je sais pas si vous avez un sac à main, un tote bag ou un sac. Enfin faut toujours que votre livre vous suive. Enfin après c'est compliqué si tu lis l'intégrale des Game of Thrones. Donc prenez des livres légers en fait. Mais ouais emmène ton livre partout avec toi. Moi là je suis venue tourner une vidéo ici et j'ai emmené mon livre. Donc ouais faut que ton livre te suive partout. Parce que tu peux jamais savoir si t'as juste 5 minutes à attendre quelque part. Bah c'est cool de sortir ton livre. C'est ça tu peux jamais savoir si t'auras 10 minutes à patienter quelque part. Tu peux pas savoir dans la journée qu'est-ce qui va se passer. Donc avoir ton livre sur toi. Moi même je trouve ça rassurant en fait quand j'ai mon livre sur moi. Parce que je sais si je me retrouve à rien faire j'aurai quelque chose à faire. C'est mieux d'avoir emmené ton livre et de pas avoir eu le temps. Que après regretter de pas avoir emmené ton livre et d'avoir eu le temps de lire. T'as capté. Et voilà c'était le dernier conseil de cette vidéo d'emmener ton livre partout pour pouvoir lire plus. J'espère sincèrement que tous mes petits conseils vont vous aider à lire plus. Parce que moi c'est ce qui m'a aidé en fait. Mais ouais du coup j'espère que vous allez réussir à trouver des livres qui vous plaisent. Que vous allez vous mettre à lire. Dites moi en commentaire si vous vous avez des conseils à donner qui vous ont aidé vous. Et puis aussi également donner des conseils de lecture dans les commentaires. Si vous avez un petit livre qui vous a plu. Mettez le dans les commentaires pour que tout le monde puisse un peu piocher là dedans. Donc voilà c'était mes petits conseils pour lire plus. Retombez amoureux de la lecture. Et puis j'espère qu'ils vont vous être utiles. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je crois que cette vidéo est terminée. Bisous.